Hi tajoha, aussi c'est Maman Alors aujourd'hui c'est jeudi, je suis toute contente parce que je vais faire un petit update dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui parce que, et bah figure-toi que j'ai beaucoup beaucoup de questions de beaucoup d'entre vous, je précise et c'est pour ça que je me suis dit bah tiens, aujourd'hui on va faire 5 choses à savoir avant d'aller en Chine parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, femmes noires, avons besoin et que, d'ailleurs ce n'est pas de la discrimination de ma vidéo c'est juste parce que, bah les femmes de d'autres origines n'ont pas nécessairement besoin parce qu'elles les retrouveront là-bas Ici, là-bas, c'est la Chine En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à savoir avant d'aller en Chine en tant que femme noire Je suis le bon humain, j'espère que toi aussi je te retrouve après le générique Hi tajoha, aussi c'est Maman Alors avant de continuer cette vidéo Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas C'est juste en bas le bouton Oui, 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 tu peux y aller Tu peux cliquer Et si tu veux un petit plus C'est cliquer sur la cloche des notifications Comme ça, quand ma prochaine vidéo sortira Tu seras tout de suite alerté Faut pas rater mes vidéos de chien maman On sait jamais qu'est-ce qu'elle va nous sortir comme sujet Mais sinon, t'as une autre option C'est aussi de venir me rejoindre Sur Instagram avec mon gonde Ciao maman Voilà, tu sais tout maintenant Alors, comme c'est les fêtes de Noël Je me suis fait un petit bubble tea C'est mon premier Il est super bon Et tu peux voir, il y a des petits Janzhou à l'intérieur Bubble tea Janzhou nitra C'est l'une de mes boissons préférées En dehors de l'eau et du thé Et n'hésite pas à trinquer avec moi J'espère que t'as trinqué Parce que sinon j'aurais l'air con Franchement Je vais te donner les 5 choses à savoir Avant d'aller en Chine Eh oui, moi j'aurais aimé que quelqu'un le fasse Donc voilà Je suis très gentille Donc je le fais pour toi Et sans plus attendre Roulement de tambour La première chose c'est Attends, attends, attends Ouf L'adaptation Comment s'adapter à cette nouvelle culture C'est la première question que je me suis posée Parce que, dis-toi bien que Je n'ai pas été épargnée par tous les clichés Qui pouvaient circuler par rapport à la Chine Sur la dictature Sur la torture Sur le fait qu'ils mangent des chiens Etc, etc Donc j'ai entendu plein de choses Des vertes et des pas mûres Et effectivement Je me suis posé la question Est-ce que je vais pouvoir m'adapter ? Est-ce que je vais pouvoir survivre ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Alors aujourd'hui Je suis là pour te rassurer Moi j'adore rassurer les gens Donc franchement Pour l'adaptation C'est easy peasy C'est vraiment très facile Et franchement J'ai envie de préciser un petit truc Parce qu'en fait J'ai déjà fait une vidéo Que je te mettrai d'ailleurs En barre de description Et puis tu la verras affichée A la fin de cette vidéo Où je parlais justement Du fait d'être noire en Chine Et dans cette vidéo Je parlais essentiellement De racisme Aujourd'hui Je vais vraiment l'aborder Très Comme ça Tout petit Tout petit Parce que je pense Qu'aujourd'hui Honnêtement Et puis moi J'ai beaucoup évolué Je ne pouvais pas donner Mon attention à des gens Qui manqueraient De culture Personnelle Et quand j'arrive J'entends tous ces préjugés De oui Ils mangent des chiens Ils mangent ci Ils mangent ça Je précise Que je n'ai pas mangé De chiens en Chine J'en ai d'ailleurs cherché Parce que je voulais bien goûter Mais bon Je n'ai pas essayé De rentrer dans le réseau De qui vend les chiens Qui les nourrit Je ne suis pas allé faire Une enquête exclusive Moi je suis allé Pour faire mes études Et ma première Procurement C'est de manger Et donc dans la nourriture Moi j'étais extrêmement Agréablement surprise C'est que Beaucoup de nourritures Azétiques Sont un petit peu Comme les nourritures Que je mangeais au Cameroun Je m'explique Déjà la première des choses C'est que Il y a beaucoup d'épices Donc il y a vraiment De la saveur Ça envoie Ça chante dans la bouche Donc franchement J'étais grave servie Et d'ailleurs J'ai envie de te faire Une petite démonstration Prépare-toi Et donc Je ne sais pas Si tu connais ces trucs C'est une amie Qui me les a offerts Si c'est Lola Si c'est Jorea C'est en fait En fait c'est que des canards Ils ne s'occupent que du canard Ya de Ya de Ya de Tu vois Le caractère Je ne sais pas si tu peux le voir Je suis en train de faire leur pub Gratuitement ici Alors ça passe Un petit peu là Tu vois par exemple C'est les Ya C'est tout ce qui est Coup de canard Et donc par rapport à l'alimentation Donc par rapport au canard Le poulet Le cochon J'ai retrouvé les mêmes choses Bon s'il y a des musulmans Je tiens à m'excuser Si j'ai parlé de cochon C'est en fait un coup de canard Alors Il y a des gens qui disent Oui mais Sa maman C'est juste des os Tu manges quoi Ah bah non Le truc il faut savoir C'est hyper pimenté On vous connait ici dehors Parce que demain Quand je serai une star J'ai pas envie qu'il y ait des choses Comme ça qui traînent sur internet S'il y a des gens Qui sont un petit peu Qui ont le gongjoubing Ce que j'appelle gongjoubing C'est vraiment négatif Gongjoubing C'est genre le syndrome de la princesse Enfin celle qui aime pas ci Elle aime pas ça Je sais qu'il y en a Qui sont comme ça Je suis pas en train de critiquer Ce que je veux juste dire C'est que Ça va peut-être être Un petit peu difficile Mais Il y a beaucoup Beaucoup de super-être Genre Tiaoya 7-11 Tentia Family Mart Et plein 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 d'autres Qui vous proposent Des trucs Un petit peu plus adaptés Au goût étranger Alors j'espère que j'ai reçu A de rassurer sur ça Et pendant ce temps Moi je vais Refinir mon os Voyez à boire Et on se retrouve dans un insta La deuxième des choses Que j'aimerais vraiment Souligner dans cette vidéo C'est que Et je tiens vraiment encore A le dire On rapproche-toi de l'écran Beaucoup de gens m'écrivent Parce qu'ils me disent Qu'ils ont entendu Des histoires négatives Des expériences terribles De d'autres personnes Et par rapport à ces expériences Terribles Ils ont peur D'aller en Chine Ils ont peur De vivre les mêmes expériences Donc alors A partir de quel moment Parce que quelqu'un a vécu Quelque chose de pire Ça va t'arriver Mais moi je pars du principe Qu'il ne faut pas Attirer les mauvaises choses à soi Donc Il faut être positif Pourquoi A l'inverse Tu ne prendrais pas Les histoires des gens Qui étaient plutôt positives C'est comme ça Que ça marche Il faut pas dire Oui parce que Je connais quelqu'un Il a été agressé Il a été attrapé En prison Il était dans une bagarre Avec une histoire De copine chinoise En boîte de nuit Où en fait Moi j'ai souvent entendu Rapidement Petite anecdote Où il y a un garçon Il va en boîte de nuit Il rencontre une chinoise Elle n'est pas célibataire Elle a un copain Bon même si elle n'avait Même pas de copain Elle sort avec un noir Bam Les chinois ne sont pas contents Parce que Ils se disent Pourquoi tu vas nous piquer Notre copine Notre meuf Pourquoi tu viens Tu t'installes Bon bref Il peut arriver Que ce genre de choses Se produisent Mais Il faut être un petit peu Intelligent Il faut éviter Ce genre de situation Donc ne va pas Draguer des filles en boîte Si tu as envie d'aller Dans les soirées Vas-y Si tu vas aller Dans les ladies nights Où les free drinks Sont à poison Avec les fake alcohol Tu peux y aller Mais sache qu'il faut Que tu respectes La loi chinoise Parce que tu es en Chine Ne va pas transgresser Et puis vivre un truc terrible Et après aller polluer Les esprits des gens Et dire Oh la Chine c'est comme ça La Chine comme ça Tu respectes Tu vis ta vie Tu es là pour nos objectifs Et après les voilà C'est tout Moi c'est le conseil Que j'ai à te donner Et vraiment Vraiment Encore une fois Il faut arrêter de comparer Les vies des autres A nos vies Ton expérience personnelle Du but que tu es sur terre Je ne pense pas Qu'on puisse trouver Une copie de toi Qui te ressemble A la virgule près Donc de grâce Ne surtout pas Prendre les histoires Terrifiantes des autres Et les foutre dans sa tête Parce que 1 Ça te décourage 2 Ça te décourage 3 Ça te décourage Ça ne t'apporte rien Parce que je reçois Énormément de gens Avec ce genre de préoccupation Et j'espère vraiment Que j'ai réussi à vous convaincre Alors il y a un point Très très important Que je voulais vraiment signaler C'est le point 3 Ce point va vraiment Vous concerner les filles Et oui Là c'est du sérieux Prenez des stylos Prenez une autre La première des choses Qui me préoccupe souvent C'est ça Et oui Ce sont nos cheveux Moi à l'époque J'avais les cheveux défrisés Et je faisais beaucoup de tissage Oui C'était à l'époque Quand je faisais mes tissages J'avais prévu Bah je suivais mon question Et je me faisais mes tissages Moi-même Parce que C'était très très cher De trouver quelqu'un Qui te les faisait Si cette personne N'était pas ta copine Elle te faisait payer Toutes ces années Où elle s'est assise Sur la tête de sa petite soeur Et d'ailleurs Petite astuce C'est Un point business Si tu es en chine Et que tu sais coiffer N'hésite pas à ouvrir Vraiment A te faire connaître Par rapport à ça Pour coiffer les gens Ça peut te ramener De l'argent On sait jamais Donc par rapport A ces tissages là Il faut Moi je prévoyais aussi Pour défriser mes cheveux Des peaux de défrisant Que j'avais mis dans la valise Mais en se disant Bah écoute Je vais me débrouiller là-bas Toutes seules Mais je vais me débrouiller Et pour celles Et ceux qui ont des cheveux naturels Parce qu'aujourd'hui Par exemple C'est des cheveux naturels Qui préféraient faire des tresses J'avais une amie par exemple Dans la deuxième université Où j'étais Qui faisait des tresses Tout le temps Elle a trouvé Elle avait une amie Qui réussissait à les faire Voilà Elle s'entraînait Je te coiffe Tu me coiffe C'était gratuit Tout le monde Tout le monde Donc elle Elle avait droit A toutes les questions Du monde entier Moi j'étais en mode J'ai un tissage Ça passe Et la dernière astuce La dernière astuce Qu'il faut savoir Je vais me dire Bah c'est évident Si à ma mort C'est la perruque La perruque peut te sauver Alors tu choisis La texture que tu veux Tu te regardes Tu fais comme tu veux Crépulise Boucler Tu fais ce que tu veux C'est ton corps C'est ta vie Bien sûr il faut des produits Pour entretenir si je veux Parce qu'il ne faut pas Que tu reviennes chauve Le but ce n'est pas De revenir chauve Je te disais tout à l'heure Que Ou peut-être pas Quand je suis arrivée J'ai eu énormément De problèmes de peau Donc il faut en prévoir De la vaseline Ou du beurre de karité Ou du beurre de cacao En fonction de Ce que tu utilises déjà De base De là où tu viens Et le dernier produit Qu'il faut Qu'il ne faut surtout pas oublier Il va falloir que tu prévois ça En fait Je ne trouvais pas Du fond de teint adapté J'avais prévu Je me souviens 4 ou 5 Oui parce que je les consomme Comme de l'eau Prévois ton fond de teint Parce que ça va être difficile Pour que tu trouves Sur le marché chinois Dans les séphoras Qui existent là-bas aussi Si tu as la peau Qui s'approche Un petit peu De la peau des chinois Tu trouveras Maintenant Ce qui concerne Les rouges à lèvres Là Les trucs pour les sourcils Tu vas trouver ça là-bas Ou alors Tu vas me dire Oui mais Si à Maman Il y a Taobao Taobao que je précise Je crois l'équivalent De AliExpress Étranger En revanche Voilà justement Une petite exception C'est que si tu es à Guangzhou Dans le sud de la Chine Moi ce n'est pas une ville Que j'aime particulièrement Je le précise toujours À Guangzhou Tu as de fortes possibilités De trouver des fonds de teint Adaptés à ta couleur Parce qu'à Guangzhou Chocolate City Il y a beaucoup d'Africains Qui vivent là-bas Et donc Je pense que tu peux aller Les yeux fermés Hors de Guangzhou Genre Chengdu Tianjin Harbin Ou Suzhou Il y a très peu de chances Que tu trouves ton fond de teint Maintenant La quatrième chose Que je voudrais dire En fait Sur cette vidéo C'est par rapport au fait De se faire des amis Je sais que c'est quelque chose Qui inquiète souvent Je reçois des commentaires là-dessus Oui Est-ce que je vais pouvoir Me faire des amis chinois Est-ce qu'ils ne sont pas juste Un petit peu Amitié par intérêt Est-ce qu'ils sont sincères Moi je déteste Les généralisations Donc s'il y a des gens Qui osent venir te dire Sur 1,4 milliard Voir 1,5 milliard Tous sont comme ça Bah le jour On te dit des choses Sur les noirs Ou en généraliste J'espère que tu l'accepteras Aussi avec Autant de douceur Les gens qui sont Là par intérêt Existent dans toutes les communautés Est-ce que je suis tombée Sur des gens Qui étaient là par intérêt Je ne m'en souviens même plus Parce que je m'en fous Tellement de ça Que voilà Par contre j'ai fait Des amitiés très sincères Voilà Donc si ça peut t'aider J'avais dit tout à l'heure Il ne faut pas se comparer A des expériences négatives Si moi j'ai trouvé des gens bien Tu trouveras des gens bien Et je t'avoue Qu'à la fin de mon séjour J'avais plus de 1000 contacts Je ne savais pas Qui c'était Et il y a une chose Que je dois préciser Pour WeChat Beaucoup de Chinois Ne mettent pas Leurs photos de profil Leurs photos d'eux-mêmes Sur le WeChat Donc bonne chance D'aller deviner Qui c'est Quand ils te mettent Des espèces de photos De cartoons Donc j'ai développé Une tactique C'était Quand je rencontrais Par exemple Quelqu'un A la côté de la bibliothèque Je précisais Dans les marques Rencontrer à la bibliothèque Ou genre On a parlé de ça Parce que j'ai une mémoire visuelle Et donc je m'étais J'ai rencontré par exemple À côté de la touche Mais les amitiés sincères Oui c'est possible Franchement Ne te prends pas la tête pour ça Tu y vas C'est ton expérience personnelle C'est ta vie C'est à toi de prendre les rênes C'est à toi de choisir Tu fais un casting Il faut voir les amitiés Comme un casting Tu as les critères de sélection Si la personne n'est pas Dans tous les critères Next C'est comme ça Que ça se passe Sans aucune prétention Je ne suis pas prétentieuse Et on te sait C'est tout C'est tout ce que j'avais à dire Par rapport à ça Enfin le cinquième point Que je voulais préciser Qu'il va falloir Que tu apportes avec toi Du moins il va falloir Que tu saches avoir dans la chine C'est qu'il va falloir Que tu aies confiance en toi Moi ça me paraît évident Je sais que tu t'attendais À un scoop du genre Il va falloir prévoir Je ne sais pas Il va falloir que tu aies confiance en toi C'est la base Il va falloir que tu aies du courage C'est la base Et aussi Il va falloir que tu aies de la patience C'est la base Oui je sais que tu l'as dit en même temps que moi Donc Par rapport à la confiance en soi Je sais que ce n'est pas évident Et que Quand on est jeune C'est très difficile Je disais que je ne voulais pas Centrer cette vidéo sur le racisme Parce que je l'ai déjà fait Et je précise encore une fois Que Les gens qui disent Oui Tous les chinois sont xénophobes Tous les chinois sont discriminants Tous les chinois sont racistes Ne les écoutent pas Parce que si on dit la même chose des noirs Je pense que ça va les agacer Donc ne généralisons pas Les gens ignorants existent Ça existe partout Les gens incultent Les gens qui ont de la paresse intellectuelle Le fait que le gouvernement chinois protège Énormément sa population Et que Effectivement Par exemple Pour savoir Ce qui se passe à l'étranger Tout est filtré Donc Il faut Je ne suis pas en train d'exonérer les chinois Je ne suis pas en train de trouver des excuses Ce que je veux dire C'est que Encore une fois Lorsque tu sais ce que tu veux Tu ne t'attardes pas sur ça Moi j'aurais aimé qu'on me le dise Tu vois C'est pour ça que je te le dis aujourd'hui La confiance en soi Fera en sorte que Si par exemple Dans la journée Que tu as vécu 10 millions de micro-agressions Entre les gens Qui touchent tes cheveux Qui touchent ta peau Qui te regardent Qui te prennent en photo En mode Oh je t'ai pris en photo Tu sais Ils font genre comme ça Moi j'avais une astuce Tu me payes pour la photo Je te rassure Je n'ai jamais encaissé d'argent De qui que ce soit La personne partait en courant Et morte de rire Je me disais Cette fille n'est pas si con Que ça Donc Les photos Tu vas être pris en photo Ils prennent les blancs en photo Ils prennent un peu plus Les noirs en photo Il ne faut surtout pas Que tu te mettes ça en tête Et que ça t'empêche d'avancer Il faut que tu aies énormément de courage Énormément de force Énormément de confiance en toi Quand tu vas voir les blackface Ou les réflexions Tu vois sur les réseaux sociaux Genre Weibo Où ils vont insulter les noirs Où ils vont utiliser des hashtags Là Genre HeyGwe Et tout ça Essaye de te souvenir De Siamamao Qui t'a dit dans une vidéo En 2020 Que tu es plus forte que ça Tu es belle Tu es ma African queen Tu n'as pas besoin De leur approbation Tu n'as pas besoin De leur regard pour exister J'avais vraiment envie D'insister là dessus Parce que je sais que Honnêtement J'aurais aimé que quelqu'un Me le dise Pour ajouter déjà La bombe que je suis A l'énergie La boule d'énergie Que je suis Pour encore plus Faire exploser tout le paysage Tu vois En mode bombe atomique La pilule anti-connerie Il n'y a pas encore De brevet posé là dessus Donc je suis sûre Que la connerie A encore de longs jours Devant elle Et lorsque tu es Fortement agacée N'hésite pas à faire De la méditation Ou à voir un bubble tea Ou à regarder Ta série préférée Pour juste Tu vois Chill out Oublier ces gens Bêtes Qu'on aurait rencontré Et avance Et dernière petite précision Ça n'est pas un point C'est juste une précision Je sais que Avec le covid en ce moment C'est difficile d'aller en Chine Et que si tu fais partie Des gens qui sont bloqués Parce que Effectivement La Chine ne laissent pas rentrer Les non-chinois Ce qui est totalement normal Elle veut protéger son pays Et que tu as le visa Et que ça retarde un peu Sois positif Tu y crois N'abandonne pas Ça va marcher Ok Tu ne te pollues pas Des idées négatives Parce que ça ne t'apporte rien Encore une fois Donc ne lâche pas Ok Je compte sur toi Donc si je peux compter sur toi N'hésite pas à me le dire Là en bas En commentaire Tout de suite Que tu vas Y aller Voilà Ma vidéo est terminée Je t'attends dans les commentaires Je te souhaite encore Un joyeux Noël Pour ceux qui le fêtent Et sinon A la vidéo prochaine Au revoir Bye bye